Quel devrait être le rôle et la place de l'université dans une société? Et on commence avec M. Chassin pour trois minutes. Après ça, c'est les questions de la salle. Le rôle et la place de l'université en société? En fait, il y en a plusieurs rôles pour les universités. Essentiellement, c'est le lieu où on développe, où on transmet, où on conserve les savoirs et les connaissances. Et vous comprenez que développer, en général, ça se fait par la recherche. Transmettre, c'est en général par l'enseignement. Et c'est deux pôles très importants dans la mission de l'université. La mission de l'université, quant à moi, inclut aussi les services à la collectivité, qui, donc, la mettent en lien avec différents acteurs, non seulement les entreprises, mais d'autres acteurs aussi. Heureusement, aussi avec les entreprises qui peuvent, donc, se mettre en lien avec l'université, profiter de sa recherche. Et profiter de sa recherche, pas simplement pour faire un profit exagéré et indu, mais bien pour faire un profit parce qu'ils vont répondre aux besoins de la population et répondre aux besoins de la société. Et puis, dans le fond, l'université, dans son sens, quant à moi, le plus large, a une même mission. Quand on parle vraiment d'établissement universitaire, les rôles sont un peu différenciés. Et puis, on le voit, c'est déjà à l'heure actuelle le cas. Ceci étant dit, il faudrait peut-être penser à permettre aux universités de vraiment adopter des rôles différents. Par exemple, je pense à Sherbrooke avec un modèle comme le régime co-op, particulièrement au BAC, je pense, mais peut-être au cycle supérieur dans certains domaines aussi. Il y a vraiment une réflexion sur la connexion au marché du travail formée vraiment pour ce qui permet aux diplômés de se placer sur le marché du travail puis d'aller chercher des éléments de formation sur le marché du travail lui-même. Donc, c'est une particularité, c'est un rôle particulier. D'autres universités prennent d'autres approches. Il y a des universités qui font beaucoup de recherches. Il y en a d'autres qui font moins de recherches, davantage d'enseignement. Il y a des universités qui développent des créneaux. Je pense à l'océnographie, à Rimouski. Est-ce que ce n'est pas son rôle parce qu'elle a une situation géographique, une région particulière à desservir? Dans le fond, la mission de l'université au sens large est la même pour tous. Et c'est la conservation, la transmission et le développement des connaissances et des savoirs. Mais pour moi, les rôles peuvent être différenciés. Ils le sont déjà en partie, mais devraient pouvoir l'être davantage. Le rôle de l'université, oui, bien sûr, c'est le partage des connaissances, c'est la conservation de ces connaissances-là, mais c'est plus que ça. Au sein d'une société, il faut des lieux à partir desquels la société est capable de se penser elle-même. Il faut pouvoir, à partir d'un certain lieu, être capable de réfléchir sur ce que nous sommes et sur ce que nous voulons devenir en commun. Ce n'est donc pas tout simplement une genre de grande banque ou de bibliothèque où on entasserait les savoirs pour les partager quand le besoin est. Non, c'est un lieu très spécifique, très particulier, qui s'est créé à travers l'histoire où on peut prendre une distance par rapport à la société dans laquelle on est pour pouvoir dire, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire ensemble? Qu'est-ce que ça vaut ce que nous faisons comme société? Voulons-nous continuer à fonctionner ainsi? Le lieu de l'université est ce lieu privilégié où on peut enfin prendre le temps d'y penser. Et c'est le signe d'une civilisation, pour moi, qui avance, qui se développe, de laisser du temps, de laisser l'opportunité de justement se demander qu'est-ce que nous faisons ensemble comme société? Qu'est-ce que nous voulons de notre futur? Et non pas seulement de se dire, ah, il y a à côté de nous plein de gens qui sont en concurrence, adaptons-nous au plus vite, faisons de la recherche à court terme, produisons le plus possible et voilà, nous serons relativement comparables à nos collègues, à nos voisins, à nos opposants. La question n'est pas là et la question est de se dire, surtout dans une situation où des crises nombreuses sont à nos portes, qu'elles soient les crises financières, mais aussi la crise écologique, mais aussi un ensemble de situations extrêmement périlleuses qui se présentent devant nous, l'université revêt un rôle particulier, celui d'être un terreau où on peut se penser demain. Et le jour où on fera de l'université un simple lieu de formation professionnelle et de transmission d'un savoir technique, on aura transformé l'université en préparation à l'usine et ça, ce n'est pas son rôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada